Le Parlement, lieu de discussion et de décision importante. Afin de comprendre comment les décisions du Conseil national et du Conseil des États ont pris forme, les délibérations sont transcrites in extenso. Durant les sessions, le texte des interventions est publié sur Internet en un temps record. Le compte-rendu intégral complet est disponible en ligne au plus tard en fin de journée. Comment est-ce possible ? Que signifie transcrire les débats ? Qui fait ce travail ? Les débats sont enregistrés de manière numérique. À tour de rôle, des collaborateurs du bulletin officiel suivent les débats dans la salle des conseils. Ils balisent la bande-son numérisée chaque fois qu'un député prend la parole. Les informations comme le nom du député, le dossier traité ou l'article de loi en discussion sont intégrées à la bande-son numérique. Cela permet au rédacteur de savoir exactement sur quoi porte une intervention. Les fichiers créés et les informations qui les accompagnent sont enregistrés en continu sur un serveur. Les longues interventions sont divisées en segments de 2 à 3 minutes chacun. Quelques minutes plus tard déjà, les rédacteurs accèdent à ces enregistrements et commencent à rédiger le compte-rendu des débats. On ne formule pas les choses de la même façon lorsqu'on parle ou lorsqu'on décrit. Le caractère oral des interventions oblige donc les rédacteurs à apporter des modifications stylistiques. De plus, ils vérifient l'exactitude des chiffres et des montants mentionnés et consultent le message du Conseil fédéral et d'autres documents pour garantir l'exactitude des informations. Enfin, avant la validation de la transcription, ils contrôlent l'orthographe du texte. Dès que le texte est validé, soit moins d'une heure après la prise de parole, la transcription est publiée sur le site du bulletin officiel, dans une version provisoire. Le même jour, chaque texte est révisé par un autre rédacteur. Cette manière de faire garantit une homogénéité stylistique aussi élevée que possible. Parallèlement à la transcription, une petite équipe de spécialistes intègre les résultats des votes et les décisions au texte. Ces collaboratrices vérifient si le déroulement des séances est rendu de façon exacte. Durant les sessions, une vingtaine de rédacteurs et de rédactrices de niveau universitaire est chargée de rendre par écrit les interventions des parlementaires et des conseillers fédéraux. Ils se partagent le travail par langue. Sept rédacteurs s'occupent du français, deux de l'italien et le reste de l'allemand. Le travail de l'équipe de rédaction ne se termine pas avec la publication en ligne des interventions. Les transcriptions de chaque intervention sont maintenant imprimées et soumises aux députés qui les ont prononcées. Ceux-ci disposent de trois jours pour y apporter des corrections formelles. Elles ne doivent toutefois pas modifier le fond de leur discours. Sur la base des retours des députés, les transcriptions des interventions sont corrigées. L'étape de la rédaction finale du bulletin officiel intervient après la session. C'est à ce stade du processus d'élaboration que les comptes rendus des débats entiers sont relus une dernière fois. Les textes sont alors publiés sur Internet dans leur version définitive. Après chaque session, le bulletin officiel paraît également sous forme papier, en deux volumes distincts pour le Conseil national et pour le Conseil des États. Le bulletin officiel est une composante des travaux préparatoires qui accompagnent le processus législatif. Il doit répondre aux plus hautes exigences de précision, même lorsque les rédacteurs travaillent dans des délais très courts. En plus des députés et des commissions parlementaires, les journalistes ainsi que tous les citoyens peuvent consulter le bulletin officiel. Les comptes rendus des débats sont consultables en tout temps sur papier, sur un ordinateur, une tablette ou même un smartphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501